... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Les profondes difficultés des entreprises de presse étaient au cœur d'une table ronde à Cotonou, initiée par le CNP à Bénin. La rencontre a permis de réfléchir aux mots qui minent la presse béninoise et d'y apporter des solutions. Aujourd'hui, 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme, une occasion pour rendre hommage au fondateur de ce mouvement et célébrer la fraternité. ... La douane béninoise a réalisé une bonne performance au cours de l'année 2020 malgré la fermeture des frontières nigériennes et la COVID-19. Elle a dépassé cette prévision. ... Merci de votre fidélité. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a procédé le vendredi dernier à Cotonou, à l'ouverture officielle des travaux de la table ronde des médias relatifs aux difficultés des entreprises de presse dont le thème est « Presse béninoise, état des lieux et perspectives ». Au cours de 16 états généraux de la presse béninoise, édition 2021, il était question de se pencher sur comment promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. Emile Azokota pour le point. Après les premiers et deuxièmes états généraux de la presse de 2002 et 2014, le monde des médias béninois s'est une fois encore donné rendez-vous cette année. Des états généraux qui marquent un tournant décisif sous le thème « Presse béninoise, état des lieux et perspectives ». La presse béninoise, ses acteurs et promoteurs se retrouvent donc une nouvelle fois autour d'une table ronde pour réfléchir et déboucher sur les voies et moyens pouvant insouffler une nouvelle dynamique et ouvrir d'heureuses perspectives à leur secteur. Pour y parvenir, de larges horizons seront explorés. Les décisions et résolutions à 10 seront adoptées. C'est une fois encore l'occasion de passer en revue les conclusions des deux états généraux pour un nouveau départ. Depuis quelques années, la presse en général et les entreprises de presse en particulier traversent une situation de profonde crise économique. C'est pourquoi le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin CNPA Bénin, l'organisation patronale des promoteurs et patrons de presse du Bénin ont initié cette table ronde. Elle vise à promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. Nous voulons notamment noter ou demander déjà ici au patron de déjà commencer par appliquer la convention collective pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Nous allons également demander à ce que les patrons nous aident à permettre à ce qu'il y ait une assurance santé pour les professionnels des médias. Parce que si le professionnel des médias n'est pas en bonne santé, l'organe de presse aurait eu tous les moyens pour fonctionner, qu'elle ne fonctionnerait pas certainement. Le rôle éminemment primordial de la presse béninoise depuis l'historique conférence nationale, en passant par toutes les étapes importantes qui ont ponctué l'existence de cette nation, lui valent bien une attention plus soutenue des gouvernants de ce pays. Le CNPA Bénin entend tirer la sonnette d'alarme et attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale pour la prise en charge des journalistes en cas de maladie et améliorer les conditions de travail des organes de presse. Ce 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme, appelée encore Tinkindé. Dans le monde entier, les scouts témoignent de leur engagement, se rappellent de leur promesse du devoir de service qui en découle et font hommage à leur fondateur, le célèbre Lord Robert Baden-Powell. Le scoutisme, une école de la rencontre, au-delà des différences, est un élément de Ezekiel Ranké et Ulvaüs Balogo. On les reconnaît par leur uniforme. Chemises, manches courtes ou longues selon les grades, avec des épaulettes, foulards noués au cou, corroborés par un insigne à fleurs de lys, à trois pétales et entourés d'un cordon. Eux, ce sont les scouts. Un mouvement pour les jeunes et par les jeunes, fondé sur le bénévolat et ouvert à toute croyance. Lorsqu'on rentre dans le scoutisme, on apprend la vie. Avec tout le mécanisme complexe de la vie. Le scoutisme vous prend, vous aide à mieux vous comporter dans la société, vous donne les outils, les outils de base qui vous permettront de mieux vivre en société et vous conduire jusqu'à l'âge adulte. Né de la volonté de Baden-Powell de mettre chaque jeune au centre de ses apprentissages, le scoutisme donne l'occasion aux jeunes de développer leur caractère personnel et leur esprit d'initiative. Et cet apprentissage commence ici, lors des camps scouts. Ce rassemblement est une expérience unique au cours de laquelle les scouts répartis en équipes apprennent à vivre en collectivité et à collaborer, les plus grands veillant sur les plus petits, de sorte à développer leur sens des responsabilités et leur capacité à travailler en groupe. Le scoutisme apprend à l'enfant à se prendre lui-même en charge sur le plan corporel, sur le plan de la santé, etc. Le scout s'engage à aider son projet en toutes ses comptances et en tous lieux. Il y a une valeur vraiment importante au scoutisme, c'est le service. Tu ne peux pas dire que tu es un scout si tu ne sers pas. C'est la première marque de visibilité sur le scout. C'est comment il arrive à apporter un service à son prochain. Servir, être tolérant et apprendre à être ami, malgré les différences, autant de valeurs mises au service de l'éducation des scouts et qui peuvent s'avérer nécessaires dans la vie professionnelle. Je peux dire que le premier boulot que j'ai eu, le premier boulot, si je n'avais pas fait de scoutines, ça m'aurait été compliqué. Parce que j'étais très jeune, diplômé, je n'avais aucune expérience. Mais comme ce boulot était de la protection des enfants, de l'accompagnement des enfants, j'ai pu leur démontrer que j'ai de l'expérience. Étant donné que ça me faisait plus de 10 ans de temps où j'encadrais des jeunes. Donc quand j'ai pu démontrer ça, et que j'ai pu prouver que j'ai suivi des formations, et qu'après les formations, j'ai encadré des jeunes de voici bénévoles pendant un certain nombre d'années, j'étais considéré comme quelqu'un qui avait de l'expérience. À ce jour, le scoutisme est présent dans tous les départements du Bénin, avec plus de 20 000 jeunes en activité chaque année. Je l'annonçais dans les titres, les douanes béninoises ont fait de belles performances au cours de l'année 2020. Malgré la récente fermetue des frontières et la pandémie liées à la COVID-19, les prévisions sont atteintes et ont même dépassé les résultats escomptés. Ces belles performances enregistrées par les douanes béninoises sont davantage liées aux réformes entreprises dans le secteur, et surtout à la valeur éthique qui est installée. Et Marceline Lahourou expose dans l'extrait suivant les éléments justificatifs de la performance des douanes béninoises malgré la COVID-19 et la fermeture des frontières et l'aide au micro de Patrick Adiagoudiou. Notre mission principale, c'est la mobilisation des ressources budgétaires au profit du trésor public. C'est vrai que nous avons d'autres missions secondaires, sécurité et autres, mais notre rôle principal, c'est la mobilisation des ressources. Dans le cadre de ces réformes, nous avons d'abord nos partenaires techniques qui travaillent avec nous, et nous avons l'automatisation qui s'est accrue, qui s'est renforcée, nous avons la simplification des procédures, nous avons aujourd'hui, au niveau des corridors, un seul point de contrôle, c'est-à-dire que tous les services sont au niveau d'un point et l'usager vient, on fait ce contrôle, il s'en va, à l'heure de faire 6, 7, voire 10 contrôles pour avoir plusieurs services avant que l'usager n'aille. Avec ces réformes, je crois que ça a permis quand même de mobiliser plus de ressources. Nous avons eu ce qu'on a appelé le code éthique et de bonne conduite, qui retrace un ensemble de comportements, un ensemble de principes que nous devons avoir pour respecter les tests et pouvoir accompagner les réformes. Déjà, dès la fermeture des frontières au Nigeria, on avait pensé que ça allait durer quelques mois, comme d'habitude, mais comme les frontières ne s'ouvraient pas, nous avons mis en place une stratégie résiliente pour nous permettre d'atteindre les résultats. Avant, par exemple, pour faire une réunion, c'est en présentiel, vous voulez faire une réunion du comité de direction, vous voulez faire une réunion des chefs, vous vous déplacez. Mais aujourd'hui, à ton poste, avec la visioconférence, vous pouvez faire des réunions, tirer des conclusions et appliquer les résolutions tout comme si de rien n'était. Il y a ce qu'on appelle la gestion coordonnée des frontières, c'est-à-dire que c'est une sorte d'harmonisation des heures de service et nous sommes de respect de normes, avec toutes les autres structures qui interviennent. Nous avons aussi les opérateurs économiques agréés. Vous savez qu'il y a aujourd'hui le statut des opérateurs économiques agréés où les opérateurs économiques dignes de confiance, qui n'ont pas d'antécédent, aujourd'hui, on leur facilite l'enlèvement des marchandises. La perspective, nous maintenons le cap, voire même dépasser le cap. Mais ce n'est pas parce que le Covid va finir que nous allons revenir en arrière. Non, les attitudes que nous avons aujourd'hui, les attitudes résilientes que nous avons, nous devons continuer avec et aller plus de l'avant. Le directeur général des douanes dispose d'un élément de gestion qu'on appelle plan stratégique qui lui permet de tout suivre. Et avec les points focaux au niveau de chaque service, il arrive à centraliser et à renforcer les réformes mises en place par le gouvernement. À présent, La Nation, bref, c'est une compilation de l'actualité nationale. Images et commentaires, Ulvaüs Balogo. Un projet de production et de promotion des aliments riches en nutriments en milieu scolaire et communautaire pour faire face au double fardeau de malnutrition vient de voir le jour au Bénin. Mise en œuvre par le World Vegetal Center grâce à l'accompagnement du programme alimentaire mondial, ce projet dénommé Nutri-Food vise à promouvoir la production, la préparation et la consommation d'aliments locaux sains et nutritifs au sein des écoles, à cantine et des communautés afin d'améliorer le statut nutritionnel des populations. D'un coût global de 263 000 dollars, ce projet s'étend sur trois ans au cours desquels les écoles bénéficiaires devront installer et entretenir des jardins scolaires intégrés et diversifiés en légumes afin d'améliorer la qualité des mets servis avec la valorisation des légumes issus des jardins scolaires. Le tableau sanitaire de la Covid-19 vient de connaître encore 5 nouveaux décès. Selon les chiffres actualisés sur le site du gouvernement, ces 5 nouveaux décès de Covid-19 ont été enregistrés en 72 heures. De sorte qu'à la date du 19 février 2021, le Bénin compte 1116 cas actifs pour un total de 5 434 cas et 70 décès. Enfin, les États-Unis, à travers l'USAID, appuient la lutte contre la Covid-19 dans les milieux communautaires au Bénin. C'est à travers un important lot de matériel de protection et de sensibilisation à la pandémie offert vendredi dernier au département du littoral, du Mono et des collines. Le lot d'équipements est constitué entre autres de 69 066 masques, 1 323 stations de lavage des mains, 16 850 litres de savon, 3 205 boîtes de gants, 1 030 mégaphones, 53 opaleurs. Ce dont vise à soutenir la sensibilisation à la maladie, la promotion des pratiques saines pour limiter la transmission et l'équipement des agents de santé. Les usagers des marchés communaux, les communautés à la base, les établissements de santé, les écoles primaires et secondaires sont visés par cette action afin d'améliorer l'accès à l'hygiène des mains, des cibles dont plus de 149 000 élèves. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'OATB, www.oatb.bj. Très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada